Merci, merci à toi Philippe, merci pour l'invitation. Salut à tout le monde, toutes les personnes qui sont là. Franchement, ça me fait plaisir et je pense à faire un bon featuring qu'on fait là sur YouTube. Donc, merci à Philippe pour l'invitation. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui sont là malgré cette période difficile de confinement. Et j'espère que tous ceux qui sont là prennent le temps déjà de se protéger, de protéger leurs proches et surtout de mettre en place des choses pour aller de l'avant. Parce que je pense que c'est une très bonne en amont. Donc, moi, je m'appelle Florent Moncam. Au moment où je vous parle, j'ai 29 ans. Je suis né à Douala au Cameroun de père de maire Bafan. Donc, voilà, j'ai grandi à Douala. Donc, j'ai eu une enfance classique. On était une famille de six. Bon, malheureusement, on a perdu un membre de notre famille entre-temps. On a grandi à Douala. J'ai eu une enfance normale. J'ai fréquenté au lycée français Dominique Savio. J'ai eu mon bac. Après mon bac, je suis parti étudier en France. Donc, moi, initialement, je rêvais d'être… D'abord, je rêvais de faire de l'aviation. Donc, je rêvais d'être pilote. Bon, je pense que les compétences intellectuelles m'ont un peu limité. Je me suis rabattu, en fait, sur l'informatique. Et même jusque-là, mes compétences intellectuelles m'ont limité. Parce qu'à la base, je voulais devenir ingénieur en informatique. Donc, voilà, j'ai eu une scolarité un peu… J'étais assez surveillant quand même à l'école. Donc, j'avais des avertissements. J'ai frôlé le blâme, déjà aussi, à plusieurs reprises. Donc, j'ai eu une enfance assez mouvementée. Et ce qui m'a surtout, en fait, réveillé, en fait, de me dire que, bon, voilà, Florent, il faut que tu deviennes sérieux. Il faut que tu sois un exemple, entre guillemets. C'est lorsque j'ai malheureusement perdu mon grand frère. Donc, là, ça m'a fait un déclic. Et c'est là que je me suis dit, bon, Florent, il va falloir que tu… Il va falloir que tu te… Il va falloir que tu te responsabilises. Il va falloir que tu deviennes mature. Il va falloir que tu deviens un homme parce que j'étais devenu le nouvel homme de la maison. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, il va falloir que j'entreprene de grandes études pour avoir un bon boulot, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est un peu ce que le système nous enseigne. Et c'est malheureusement pas la meilleure des voies. Donc, j'ai suivi ce système-là. Donc, je suis parti en France. J'ai étudié à… J'ai commencé à l'Université Montpellier. Après ça, j'ai fait un court séjour en Angleterre qui était très bref. Bon, j'ai fait quoi ? Neuf mois. Malheureusement, après, je me suis fait annuler mon visa en Angleterre. Donc, ça, c'était à l'époque. Je ne sais pas si, Philippe, tu te rappelles la circulaire Claude Guéant. Ah, bien sûr, bien sûr. Guéant m'a frappé, moi. Si, si, je connais très bien. On a eu des coachs. Ça, j'ai eu des news. Je n'ai pas dormi. Donc, dis-toi, je suis parti en Angleterre, mais en Angleterre, c'était pire. C'était pire, c'était pire. Donc, je suis allé étudier. En fait, j'étais pour la faire courte. En fait, on m'a annulé mon visa parce que tous les matins, tous les lundis matins, j'étais obligé d'aller badger mon visa à l'accueil de l'université pour dire que j'étais sur le territoire tous les lundis matins. Et entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'étais reparti en France pour passer mon TOEFL et mon GMAT parce que je prépare mes concours d'école. Et en revenant, en fait, en Angleterre, je suis arrivé à l'immigration. Ils me demandent qu'est-ce que vous faites là ? Je leur explique. Du coup, je leur explique. Oui, j'ai fait business administration à l'université. Ils appellent mon école pour dire, écoute, est-ce que Florian Montcamille est bien étudiant chez vous ? On lui dit oui, il est bien étudiant chez nous. Est-ce qu'il a validé ses examens ? Oui. OK. Par contre, il n'a pas validé son visa de lundi dernier. C'est là que les problèmes ont commencé. Donc, le gars m'a dit non, mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est quoi ? Parce qu'il y a beaucoup, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de personnes en Angleterre. Il y a beaucoup de, bon, je n'ai rien contre les indo-pakistanais, mais il y a beaucoup d'indo-pakistanais qui arrivent en Angleterre, qui prennent les visas et qui vont ouvrir des restaurants, etc. Donc, eux, ils sont très regardants par rapport à ça. Donc, ils m'ont dit non, tu ne peux pas rester en Angleterre. Une fois que tu termines tes études, moi, j'étais admis à L.S. J'avais un stage chez Dell à Londres. J'étais admis à London School of Economics. Ils m'ont dit à l'issue, dès que tu termines ton visa, tu repars d'où tu viens. Donc, en l'occurrence, au Camerou. Donc, en fait, ils ont annulé mon visa. Et c'est comme ça que j'ai dû revenir en France. Entre-temps, la circulaire a été enlevée. Donc, j'ai pu continuer mes études et travailler comme il se doit. Et en parallèle, en fait, bon, en bon Camerounais, j'avais toujours un plan Z. C'est là que j'avais fait des démarches pour l'immigration au Canada. Donc, j'ai fait mes demandes au cas où, justement, je ne pouvais pas rester ni en France ni en Angleterre. Donc, finalement, tout s'est bien passé. Donc, j'ai eu mes diplômes. J'ai commencé à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler chez KPMG à la Défense à Paris comme auditeur informatique. Donc, j'ai commencé à travailler. Et c'est là, en fait, qu'a commencé, en fait, si tu veux, j'ai commencé, en fait, à voir qu'en fait, le système que j'étais en train de suivre n'était pas le bon. Parce que je me suis dit, c'est pas… J'ai eu une frustration, en fait, parce que je me suis dit, mais c'est donc ça qu'on nous a vendu, de nous dire que va faire de grandes études, va travailler dans de belles boîtes, etc. Pour, finalement, avoir un salaire qui ne permet pas de faire tout ce qu'on veut dans la vie, en fait. Et c'est là qu'en fait, je me suis penché sur des solutions, de me dire comment est-ce que je vais faire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir investir. J'avais également beaucoup de frustration de part des logements. Enfin, parce que lors de mes études, voilà, je dormais chez les amis, etc. Bon, voilà, on a eu un peu des galères d'étudiants en Ile-de-France. Donc, c'est là que j'ai commencé, en fait, à me renseigner par rapport à l'immobilier. Mais je suis parti de la mauvaise, du mauvais pied, en fait. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu imiter mes collègues qui achetaient leur résidence principale. Et généralement, ils achetaient en couple. Tu vois, c'est-à-dire, ils achetaient en couple, donc ils achetaient des maisons, ils achetaient des… Tout ça, donc moi, ce n'était pas mon cas parce que j'étais seul avec un salaire de à peu près 2000 euros. Je ne pouvais pas aller bien loin. Donc, j'ai commencé à acheter mon premier bien immobilier, mais je me suis planté, en fait, parce que, voilà, je n'ai pas suivi de formation. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et ça m'a coûté cher parce que ça me coûtait énormément d'argent. J'avais un stress financier assez conséquent. Et c'est là, en fait, que j'ai compris, en fait, qu'il fallait, en fait, se former. Donc, j'ai commencé à lire des livres, à assister à des conférences, à aller à des séminaires, etc. Et c'est là que j'ai vu des puissances immobilières, immobilières. Et quand j'ai commencé ça, quand j'ai commencé à comprendre, en fait, que finalement, on peut bâtir une richesse, mais vraiment énorme. C'est-à-dire, quand je parle énorme, c'est en plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, de dollars, ou quelque soit la devise, grâce à l'investissement immobilier. Donc, c'est là, en fait, qu'en 5 mois, non, excuse-moi, en 10 mois, malgré le fait de travailler 60 heures par semaine, donc pour toutes les personnes qui disent que oui, je ne peux pas lancer de projet ou je ne peux pas investir à cause du boulot, excusez-moi, pour moi, ça, ce n'est pas une raison, parce que moi, je ne suis pas le seul. On a des collègues, j'ai des collègues aussi qui étaient dans le même cas que moi et qui ont investi dans l'immobilier. On travaille 60 à 70 heures par semaine. Ça ne m'a pas empêché de faire en 10 mois, j'ai acheté pour près de 6 biens immobilières en 10 mois en Ile-de-France. Donc ça, j'ai fait ça en Ile-de-France. Ça m'a valu quoi ? 13 kilos en moins et un burn-out. Parce qu'en fait, je me rappelle très bien, je suis rentré à Dois-là et j'étais rentré en vacances à Dois-là, mais même ma mère m'a vu, je pense que plus mince que moi, il n'y a pas. Donc, si je perdais encore du poids, je pense que j'allais perdre un autre. Donc, vraiment, j'avais perdu beaucoup de poids et voilà, ça m'a permis en fait de réaliser que voilà, je n'étais pas dans le bon environnement pour moi, dans le bon environnement de travail et dans le bon environnement même géographique dans le sens où voilà, moi, je voulais entreprendre, je voulais lancer des affaires, etc. Mais voilà, le système en fait dans lequel j'étais l'entourage, ça ne m'aidait pas. Donc, c'est là en fait que je me suis dit bon, Florian, soit tu repars en France, tu fais la même chose, soit tu pars en fait à l'étranger. Donc, moi, comme j'avais des rêves d'expatration, voilà, j'ai tenté Duba et la Suisse, etc. Bon, je me suis fait refouler à tous les entretiens. Et bon, comme j'avais mon plan Z, j'avais mon visa pour le Canada, c'est là, je me suis dit bon, pourquoi ne pas aller au Canada ? On ne sait pas, on ne sait jamais. Bon, ça peut être intéressant et j'avais des amis qui étaient là-bas, j'avais eu de bons échos. Et ça, j'ai commencé à me renseigner et je me suis renseigné en premier lieu à l'investissement immobilier. Donc, j'ai vu en fait comment ça se passe en immobilier au Canada et c'est là que j'ai vu la puissance en fait de l'investissement immobilier qu'offre le Canada et surtout en termes d'effet de levier, c'est tout simplement puissant en fait. Et là, je me suis dit non, mais là, c'est obligé que j'aille là-bas, qu'ils fassent moins 40 ou moins. Ça, c'est sûr que je vais là-bas. Donc, je pourrais te dire que je suis et j'ai pris beaucoup de risques parce que j'ai pris ma congéance, je lui ai dit écoute, lâche ton boulot, on part, franchement, on est parti, on a tout le sein. C'est-à-dire même encore là où je, au moment où je ne sais pas, voilà l'appartement dans lequel je vivais, il y a tout, c'est-à-dire mes vêtements, tout ça. On a pris nos sacs, on est parti comme ça, vraiment à l'aventure, on ne connaissait rien. On allait s'installer là-bas et c'est là que vraiment en fait, que tout a commencé. Donc, j'ai dû réapprendre. Tu t'es mis en danger quelque part ? Oui, je me suis mis en danger en fait et ça, c'est la meilleure chose à faire vraiment. De fait, quand tu te mets le dos au mur en fait et que tu te dis, bon, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, tu ne sais pas est-ce que ça va fonctionner ou pas, est-ce que… Tu vois, donc je ne suis pas un peu un connu, je t'avoue que j'avais vraiment… Enfin, j'avais quand même peur parce que je me suis dit, bon, je ne connais personne, personne au Canada, je n'ai pas de famille. Bon, j'avais des connaissances là-bas, mais bon, moi, je ne partais pas pour rester avec les personnes que je connais au Canada. Donc, je partais vraiment en passion à 200% même, tu vois. Donc, je suis arrivé au Canada et je m'installe à Montréal et direct en fait, je crois que je suis arrivé le mercredi 20 août 2016, le 22, c'est-à-dire le vendredi, j'étais déjà à des soirées de networking, à des soirées de formation. Donc, j'allais en fait, si tu veux, j'étais déjà… Donc, j'allais avec un plan précis en me disant, bon, là, tu es arrivé au Canada, tu as 5 ans pour devenir libre financièrement, quels que soient les moyens en fait. Donc, je me suis dit, là, je pars et j'ai fait cette promesse à ma mère, j'ai fait cette promesse également à ma conjointe. On s'est dit, on part et je nous donne 5 ans pour être libre financièrement grâce à l'immobilier et ça s'est fait en 3 ans. En 3 ans après mon arrivée, je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada